Générique ... A Montpellier, la guerre des municipales bat sans plein. Aujourd'hui, Philippe Sorel, candidat socialiste à l'investiture, a écorné son concurrent Jean-Pierre Mour et son bilan à la tête de l'agglomération. Du rugby est sans doute le dernier match de la saison à Yves-du-Manoir. Le MHR reçoit Perpignan pour un match de gala, en attendant les choses sérieuses et les barrages qui se profilent. Et enfin, de la culture et un trésor jalousement gardés par le musée Fabre, des dessins italiens du XVIe au XVIIIe siècle sont exposés pour une courte durée. L'ambiance est toujours aussi tendue dans la course à l'investiture socialiste pour les prochaines élections municipales à Montpellier. Trois candidats du PS, dont Philippe Sorel, qui tenait ce matin son proie presse hebdomadaire, accompagnés de deux soutiens, la vice-présidente de l'agglo, Hélène Quisgaard, et le patron du groupe PS à la mairie, Max Levita. Celui-ci a parfaitement intégré la stratégie de Sorel. Une fois encore, le message est clair. Le maire sortant à Lémondreau est épargné. Par contre, la cible reste le troisième postulant. Jean-Pierre Mour, lourdement critiqué sur sa gestion de courant en sec, la ville dont il est maire, il a aussi été violemment attaqué sur sa présidence de l'agglomération. Jean-Pierre Mour, il est au pouvoir depuis deux ans, deux ans et demi, et qu'il a eu le temps en deux ans et demi de démontrer son incompétence. Le premier point, ça a été d'abord, historiquement, l'augmentation des impôts de l'agglomération. La deuxième erreur que j'impute à Jean-Pierre Mour, c'est la CFE. La dernière erreur sur laquelle je me suis exprimé en conseil d'agglomération, c'est cette campagne ridicule, absurde, qui n'a strictement aucune signification. Je n'ai pas rencontré à ce jour un chef d'entreprise respectable qui couvre cette opération « unlimited ». Donc on va la passer par pertes et profits. Et toujours au sujet des prochaines municipales à Montpellier, dans le camp socialiste, certains demandent l'organisation de primaires citoyennes. Hussein Bourgis, le premier secrétaire départemental du PS, répond lors du débat qu'il oppose ce week-end à l'UMP Christophe Rivainque sur TV Sud. Le patron et rolté du PS réagit aussi aux critiques sur les nouvelles adhésions locales de son parti. Certains des compétiteurs ont indiqué qu'aujourd'hui, il y avait des adhésions subies au PS. Nous sommes en train de les contrôler et de les vérifier. Oui, 900 nouvelles adhésions Montpellier en quelques temps. C'est un peu excessif. Ces chiffres qui ont été annoncés sont particulièrement folkloriques et hasardeux. Je pense que la réalité est beaucoup moindre. Dans quelques jours, je ferai une conférence de presse pour annoncer la réalité du corps électoral des militants socialistes de Montpellier. Il appartiendra à ce moment-là aux trois candidats que vous avez cités de dire s'ils se satisfont de ce corps électoral. Si jamais ils ne se satisfont pas de ce corps électoral, je suis prêt à aller encore beaucoup plus loin et d'organiser une primaire citoyenne dans la ville de Montpellier. Non, au passage de la ligne 5 du tramway par le parc Montcalm, voici en substance le message envoyé par une association des habitants du quartier Clémenceau à l'agglomération. Ils craignent que le plan d'urbanisation de la ville ne défigure le parc et ils ont aujourd'hui reçu le soutien officiel d'Europe Ecologie Les Verts, un appui qui pourrait valoir son poids à quelques mois des municipales. Reportage Justine Pradel et Vincent Prieur. Pas de tramway au parc Montcalm, c'est le mot d'ordre chez les écologistes montpellierains. Le poumon vert de 23 hectares de Montpellier est aujourd'hui menacé par le passage de la ligne 5. A terme, 8 hectares situés dans la zone la plus boisée pourraient disparaître sous le bitume. Une aberration pour Europe Ecologie Les Verts. Le passage dans Montcalm est destructeur et ne desserre pas la population. Il ne permet pas non plus un meilleur partage de la rue. Nous nous préférons un passage par les zones denses, la route de la Vérune, les collines d'Estanov, les quartiers populaires comme Paul Valéry, le collège Marcel Pagnol, le quartier Val-de-Croz et le quartier Ovali, puis Bagatelle. C'est-à-dire un passage qui va desservir les zones denses où il y a vraiment des besoins. Desservir le parc sans le traverser présente d'autres avantages. Cela éviterait les problèmes liés à la sécurité des passants, tout en préservant un lieu unique très apprécié des Montpellierains. Je peux vous dire que l'accueil qu'on reçoit quand on explique ce qui menace ce parc est exceptionnel. A 95 ou 99%, les gens sont d'accord avec nous. Donc on va mobiliser, on va continuer à mobiliser les Montpellierains. On a besoin de l'aide de tout le monde. Et si nécessaire, si par malheur le préfet déclarait d'utilité publique le tracé tel qu'il est prévu, nous envisageons de faire un recours au tribunal administratif contre cette éventuelle décision. Plusieurs tracés sont actuellement étudiés. Europe Ecologie-Les Verts a proposé le sien, mais est prêt à accepter deux autres alternatives envisagées par la mairie et l'agglo. Le passage par la route de la Vérune ou par l'avenue de Toulouse. Une enquête publique est en cours et devrait livrer ses résultats prochainement. Assuré de jouer les barrages, le MHR, s'il gagne son match contre Perpignan avec le bonus offensif, peut espérer jouer Castres plutôt que Toulouse. Mais ce dernier match de la saison à Yves-Dumain-Loire coïncide avec le départ de certains de ses joueurs cadres. L'émotion risque bien de prendre le pas sur l'enjeu. Ce devait être le match couperet de la saison entre un MHR en constante progression et un USAP sur la fin. Mais les Montpellierains se sont finalement mis à l'abri en assurant le point de bonus face à l'aviron baïonné. Pour autant, le match de samedi ne sera pas dénué d'enjeu. Une victoire des 6 conjugué à une défaite du Racing Épargnera, un déplacement à Toulouse et les enverra dans le Tarn, précisément là où Julien Thomas évoluera la saison prochaine. Le troisième mousquetaire devrait donc jouer son dernier match à Yves-Dumain-Loire. Beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Très content de pouvoir le jouer déjà. Et puis j'espère que la fête sera belle parce qu'il y a de quoi rendre tout ce que le club m'a donné. Un match où il sera aligné aux côtés de ses compères de toujours, François Trainduc et Filjan Suedraogo. Ce dernier laissera le brassard de capitaine Adricus Anke, qui disputera lui aussi son dernier match à domicile avant de raccrocher les crampons. Autant dire que l'émotion sera de la partie. Oui, c'est sûr que cette semaine, ça va être rythmé un peu sur l'émotion. J'espère que pendant le match, on aura évacué et qu'on va transformer ça par de l'envie, par de la détermination. Mais c'est sûr que cette semaine est particulière pour beaucoup de joueurs. Et voilà, ça me fait toujours un pincement au cœur de perdre des amis qui vont partir l'année prochaine vers d'autres clubs. On veut faire plaisir au maximum de joueurs. Ça sera difficile de faire plaisir à tout le monde. On va essayer d'être le plus... Malheureusement, quand on fait des choix, on fait des choix favorables pour certains et pas pour tout le monde. Mais on va essayer de mélanger tous les éléments qu'on peut mélanger, c'est-à-dire la partie émotionnelle et la partie rationnelle. Ne pas se laisser submerger par l'émotion et se concentrer sur son match. On leur souhaite bien du courage. Le carré d'art de Nîmes souffle sa 20e bougie ce mois-ci. Le musée d'art contemporain, devenu un haut lieu de la culture nimoise au fil des années, proposera une exposition pour célébrer l'événement. Et Norman Forster, l'architecte à l'origine de l'édifice, est venu participer aux festivités. Alain Belon l'a rencontré. Le carré d'art de Nîmes fête ses 20 ans. Il a ouvert ses portes le 8 mai 1993. L'architecte, Norman Forster, avait été choisi parmi 4 autres projets. Une réalisation, construite sur un forum romain, mais aussi sur l'ancien théâtre nimois, détruit pour la seconde fois par le feu en 1950. C'était un projet lancé par le maire de l'époque, Jean Bousquet. Le projet a été initié il y a 30 ans. Le concours a eu lieu en 1984, si je ne me trompe pas. C'est une histoire de 30 ans. Il a fait beaucoup d'allers-retours. J'ai fait beaucoup d'allers-retours, dit Norman Forster, entre Nîmes et où il habite. Il a été très heureux de revenir plus souvent ici à Nîmes et de travailler avec l'équipe du musée. Il y a 20 ans, c'était quelque chose de très nouveau. Il y a eu beaucoup de débats autour de ce musée, mais que maintenant ça fait partie de la ville. Le carré d'art est un lieu ouvert où se mélangent transparence et béton. Les 2000 mètres carrés sont surplombés par une verrière, éclairant les six niveaux dédiés au public. Des étages que se partagent le musée d'art contemporain et les bibliothèques pour enfants et adultes. Pour Norman Forster, la création de cet espace de culture a métamorphosé le quartier. C'est difficile de se rappeler comment pouvait être le lieu avant le musée, qui a changé beaucoup de choses au niveau de la vie aussi, du quartier, de l'urbanisme de la vie, c'est-à-dire la vie du café. Avant, il y avait un parking ici, c'était vraiment un lieu abandonné quelque part. Il était même assez difficile d'aller autour du temple romain. Et donc, ça a complètement changé les usages, en fait, par rapport à cette partie de la ville qui a été que les gens se sont réappropriés. Pour fêter ses 20 ans d'ouverture, le carré d'art a mis en place une nouvelle exposition. Moving Norman Forster on Art. C'est aussi un hommage au commissaire de celle-ci, qui n'est pas moins que Norman Forster lui-même. Elle s'achèvera le 15 septembre 2013. Le musée Fabre renferme l'une des plus belles collections de dessins italiens de l'Hexagone, couvrant de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Fragile, ses œuvres sont rarement exposées. Les plus belles pièces de cette collection étaient sélectionnées et exposées du 16 février au 12 mai. Alissa Lali y a fait un tour. Vincent Biulès, artiste érolté au 75 printemps, n'en a pas fini avec l'art. Il nous fait part de tout l'amour et de toute l'expertise qu'il a pour les dessins italiens du 16e et du 18e siècle. On m'a les coups de cœur. Il y a le petit dessin de Michel-Ange qui vient de Londres, qui est absolument prodigieux. Les dessins de Tiepolo et le dessin de Raphaël. Enfin, il y en a plein d'autres aussi qui me plaisent. Il y en a beaucoup et tous méritent énormément d'attention. La finesse des traits et le détail des esquisses de ces artistes italiens forcent l'admiration de cet amoureux de l'art. Sa vision singulière fait le bonheur du musée Fabre. Nous avons souvent, nous conservateurs, une vision parfois très érudite. Notre principal intérêt, au-delà de la qualité des feuilles, c'est aussi d'arriver à tracer un peu l'origine des feuilles. C'est vrai que cette vision peut être parfois un peu aride. Il va nous avoir eu l'essentiel de la compléter par une vision beaucoup plus contemporaine, celle d'un artiste et son regard sur ces feuilles anciennes. Ces dessins sont de sortie seulement 3 mois tous les 3 ans par souci de conservation. Vous avez donc jusqu'au 12 mai prochain pour en profiter. Le deuxième salon du tatouage se tient à Montpellier ce week-end. 100 artistes de 12 pays différents viendront exposer leur vision de cet art en vogue. De quoi permettre aux visiteurs de voir ce qui se fait de mieux ailleurs et peut-être se laisser tenter. J'espère qu'en venant aux conventions, ils vont regarder les books des artistes et se dire « Ah mais putain, je peux faire ça, on peut faire ça. » On peut tout faire maintenant, de l'hyper-réalisme, on peut tout faire. Il n'y a pas que le tribal ou l'être chinoise. En fait, c'est pour ouvrir l'esprit aux gens, ce n'est pas réservé aux professionnels, c'est ouvert à tout le monde. Les gens sortent de là comme qui et qu'ils aient oublié le fait de se faire un tribal moche et commun pour se faire un tatou qui leur parle et qui représente quelque chose pour eux.